bon bah bonjour à tous alors on va faire une présentation, un unbox en fait, du jeu Doom aujourd'hui je suis avec Anthony, un de mes abonnés. Salut. Salut. Moi déjà ce que je voudrais ce que je voudrais aborder c'est pourquoi, pourquoi Doom ? En toute honnêteté. Pourquoi Doom ? J'ai adoré le jeu vidéo, j'ai pas pu jouer aux anciens parce que j'étais un peu trop jeune mais le dernier qui est sorti il y a deux ans maintenant, j'ai adoré. Je l'ai encore refait il y a pas longtemps et puis par hasard, je suis tombé sur le jeu, j'étais pas au courant qu'il existait et j'ai craqué. Ouais donc c'est un jeu de la licence, enfin qui est distribué par FFG qui a repris en fait la la licence de Bethesda qui est donc les créateurs de Doom mais notamment également de The Angel Scroll, ils sont très connus pour ça, pour Morrowind, pour Skyrim au niveau des jeux vidéo. Toi effectivement t'es pas mal issu de l'univers des jeux PC, t'es PCiste, t'es un vrai hardcore gamer. PCiste, consoliste, jeux de cartes. Console, console, tu joues à quoi ? Console, PS3, Xbox 360, j'ai pas encore fait les achats de PS4 et Xbox. Attention la PS5 va bientôt sortir. Ouais j'ai vu ça. Et puis surtout moi je te connais parce que c'est mon maître en magic en fait, c'est lui qui est en train de, alors on a fait qu'une partie pour l'instant mais c'est prévu qu'il me monte un petit peu en compétences. Ah magic peut-être qu'on en reparlera de ça, peut-être qu'on fera une petite présentation de vidéo de magic si t'es d'accord parce que bien que tu en doutes c'est quand même un sujet que tu maîtrises bien et puis t'es surtout au fait de l'actualité donc je pense qu'on abordera peut-être le sujet parce que moi j'avais fait une vidéo de magic mais ne connaissant pas le jeu, je me suis totalement vautré comme une grosse merde et du coup je me suis fait défoncer par la communauté qui nous a dit et c'est Kiss Loser qui sait même pas ce que c'est qu'une plaine. Voilà donc c'était la montagne. Allez on fait un unbox assez rapide de Doom. Ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir très rapidement la boîte. Toi tu connais pas du tout le système de jeu en fait. Alors on est bien d'accord. Alors moi j'ai joué à des jeux de type Zombicide, The Descent tout ça qui sont assez semblables. C'est un peu un mix des deux d'après ce que j'ai compris. Ouais ouais ouais. C'est un mix d'Overlord contre une équipe de quatre joueurs, on peut jouer de deux à cinq. Après donc au niveau du plateau c'est un système de tuiles qu'on vient assembler en fonction des campagnes. Oui tout à fait. Et donc moi ayant aimé les deux jeux, The Descent et puis Zombicide, je me suis dit pourquoi pas jouer à un jeu qui est dans un univers que je connais, que j'adore, j'ai craqué. Alors moi je vais comparer ça à Asso sur l'Empire qui est un jeu Star Wars puisque la page est quand même pas mal orientée sur l'univers de Star Wars même si j'essayais de divertir un petit peu les expériences. Ce que j'ai trouvé intéressant dans Doom c'est qu'en fait les tuiles elles apparaissent au cours du jeu. Je sais pas si tu es au courant de ça. Non pas du tout. Alors en fait tu poses la première tuile et il y a un des deux protagonistes qui est en possession du plan. Donc il y a la vision globale en fait du plan et je crois que quand tu joues en fait les Marines, on va les appeler comme ça, c'est pas vraiment le cas, mais quand tu joues les Marines tu ne sais pas où tu vas. C'est-à-dire que c'est en ouvrant une porte que l'adversaire te pose la tuile suivante. Donc tu es complètement en blind et je trouve ça génial en fait. C'est génial, je ne connaissais pas. Tu vois, tu vas constituer, alors il faut avoir la place dans la table, mais en fait tu vas constituer ton jeu comme ça. C'est-à-dire que tu vas poser les tuiles au fur et à mesure de tes découvertes et il y a une porte droite, gauche, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est génial. Bon, on va regarder très rapidement les livrets. Un grand classique chez FFG c'est qu'on a plusieurs livrets à l'intérieur. On va avoir le livret d'apprentissage. Qui est un livret souple, comme on peut les connaître sur Rébellion, avec un descriptif du matériel au niveau des figurines. Alors il y a quand même 37 figurines plastiques. C'est quand même assez sympa. Vous avez 4 Marines et 33 démons. Vous avez des dés. Alors il y en a 6 dont on peut imaginer qu'ils ne seront pas en nombre suffisant. Parce que ça, il faut savoir que c'est un grand kiff de chez FFG, c'est de vendre des jeux en ne mettant pas assez de dés. Bien entendu, le livre, il est intégralement en français et en couleur. On va retrouver dans le jeu des cartes d'événements qui vont vous permettre de faire des actions en fonction de la façon dont vous constituez votre deck et votre pioche. Il y a des cartes d'action, des cartes d'invasion. Et puis surtout, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a une notion de munitions. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas découvrir dans les salles, tu vas récupérer des munitions. Et si tu fais passer ton personnage dessus, tout simplement, il va acquérir cette munition. Et tu ne pourras te servir de certaines armes que si tu as des munitions dans ton pack de Marines. Donc ça, c'est assez sympa. Donc un premier livret qui va vous expliquer les règles de base. Comme à l'accoutumée, maintenant chez FFG, vous avez le livret de référence. Donc le livret de référence, c'est lorsque vous avez lu les règles et que vous commencez à les maîtriser, vous avez la possibilité d'avoir en fait un lexique. C'est-à-dire que si tu as une question sur le tir, préférentiellement, il faudra venir là plutôt que de relire l'intégralité des règles. Tu iras dans le guide de référence. Tu iras chercher, voilà, j'arrive sur carte démons et puis tu as l'information pour les cartes démons et que pour les cartes démons. Donc ça, c'est une invention de FFG qui est quand même assez intéressante et qui est maintenant reprise chez beaucoup d'éditeurs. Et notamment chez eux, ils font ça systématiquement. C'est le double livret qui te permet ensuite de ne faire appel que à celui-ci quand tu maîtrises les règles. Tu remarqueras à l'usage que les informations que tu as là, elles sont légèrement un peu plus poussées que ce que tu vas retrouver ici en fait. Là, c'est vraiment le livret qui te permet de faire la première partie. De faire le jeu et faire une première idée. Et celui-là, ce sera vraiment ton livre de chevet. Et puis là, on a le guide d'opération puisque, comme on l'a dit, Doom, c'est un jeu de scénario avec des tuiles qui se constituent. Donc toujours pareil, au même style que dans Hybrid Nemesis ou dans Asso ou alors dans Zombicide. Vous allez avoir tout un ensemble de scénarios avec un grand classique. C'est-à-dire qu'on vous présente la mise en place au niveau des tuiles et puis les conditions de réussite, les conditions de déploiement et les effectifs de chaque côté. Voilà. En tout cas, c'est tout en français. Je trouve que la partie prix graphique est vraiment vraiment sympa. C'est vraiment cool avec les deux démons pour l'apprentissage et la référence, plus le guide d'opération avec la marine. C'est vrai, on parle des découvertures. Moi, celle-ci, elle commence à être vraiment connue parce que c'est un des personnages clés du dernier Doom qui avait été présenté dans les démos. C'est vraiment un perso qui a marqué. Bon, alors après, forcément, tu n'as pas à des puncher encore, mais ça ne va pas tarder. Je pense qu'on a tout le système des pions. Vous avez les pions de dégâts, vous avez les pions au niveau des armes, puisque vous avez des catégories d'armes. Des bleus, des rouges, des jaunes qui vont avoir, bien entendu, des effets différents. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre tel type d'arme à tel type de personnage. Après, moi, je ne connais pas les règles, mais s'ils ont bien fait les choses, j'imagine que si un perso meurt, il peut peut-être récupérer son arme. Je vois qu'il y a du snipe. Je n'ai pas du tout encore lu le livrer. Moi non plus, en vrai, on est dans un unbox, donc de toute façon, c'est normal, on unbox. Au niveau des pions, de la qualité du pion, c'est du FLG, donc ça reste ce qu'on connaît. Au niveau de l'épaisseur et tout ça, ça reste ce qu'on connaît. Et puis là, on commence à aborder les tuiles. Donc, il y a un système, j'ai vu qu'il y avait un système de porte qui va être soutenu par un petit socle. Et puis, vous avez votre porte en 3D. C'est un petit peu comme le jeu de confrontation qu'on avait déjà présenté sur cette page-là. Alors, bien sûr, les tuiles, elles sont recto et verso. Alors, soit recto, verso parce qu'il va y avoir notamment des pièges. Quand tu passes dessus, tu le retournes, ça l'active et donc ça montre que le piège a été activé. Soit tout simplement pour démultiplier la capacité de scénario avec un minimum de tuiles. Vous avez des tuiles recto, verso pour pouvoir faire plusieurs types de parties. Voilà. Alléchant, hein ! J'ai hâte que... Hein ? J'aimerais pas que tu viennes jouer. Ouais, ouais, ouais. Je vais venir jouer. Ah, la tranchée ! Alors ça, les abonnés connaissent bien. C'est ce qu'on appelle la tranchée FFG. Moi, j'appelle ça la tranchée FFG. Alors bon, en l'occurrence, je suis médisant parce qu'étant donné les tuiles qu'il y avait dedans, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais FFG est un grand spécialiste et ça, on le verra cette semaine pour un autre jeu. De te vendre une boîte carrée, puis en fait, il y a une tranchée. Et ils auraient pu mettre que ça, si tu veux. C'est-à-dire que ça, c'est du vide. Hein ? Voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, pour Doom, ce n'est pas du tout le cas. C'est bien fourni. En l'occurrence, quand hier j'ai ouvert, j'ai... C'est vrai ? Les gros bonhommes ici. Ah ! Ah ! Alors, je suis vraiment médisant. Eh bien, je suis vraiment médisant. Pour une fois, en dessous, il y a vraiment la figurine. Avant de regarder les figues, on va juste aller très rapidement sur les cartes parce que bon, on unbox, donc il n'y a pas trop... Il y a quand même moult, hein ? Oui, il y a une centaine de cartes. Ouais, ouais. Donc, je vois qu'il y a des cartes au format classique. Donc, ça, c'est un format classique de chez... Voilà, ça correspond à du X-Wing classique. Donc, normalement, ça devrait rentrer dans tes listes. Dans tes listes, je pense que ça. Ouais, ouais, ça devrait rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des cartes plutôt type armure, repositionnement. Donc, ça, ça doit être plutôt des cartes d'équipement, je vais dire. Comme ça, vite fait. Là, on a des enchaînements au shotgun. Donc, ça, c'est peut-être plus des capacités qui vont te permettre d'améliorer ton personnage. Donc, j'imagine aussi qu'en fonction des possibilités du jeu, de l'avancement de ta partie, voilà, des rafales courtes. Ça, c'est des cartes que tu pioches qui te permettent ensuite de les jouer en fonction des situations. Donc, ça me paraît logique. Il va y avoir une main à constituer. Tu devrais avoir, on va dire en moyenne, ces cinq cartes dans ta main. Tu consommes une carte. À la fin de ton tour, tu as le droit de reconstituer ta main sur la base de ta pioche. Je pense qu'il n'y a rien, entre guillemets, de nouveau là-dessus. Mais pourquoi pas ? Parce que de toute façon, ça fonctionne très, très, très bien. Ça, c'est des cartes d'objectifs, élimination d'ennemis, fin du round. Oui, mais tu as passé des cartes aussi de personnages. Ouais, alors ça, on va en parler à la fin. Là, ça, c'est des cartes, effectivement, d'objectifs. Alors ça, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des objectifs qui bougent en fonction du scénario, enfin, qui évoluent au cours du scénario. Ça peut être sympa. Ok. Toi, tu as déjà un peu regardé, non, de ce côté-là ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai ouvert la boitière, j'ai enlevé les plastiques, j'ai monté la figurine qui est montée sur celle du cyberdémon. Ouais, ouais. En partie. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste joué deux minutes avec la figurine. Ouais, t'as joué au figurine. Je te vois dans le salon. Mais c'est tout. Voilà, on va regarder une carte comme ça rapidement. C'est le Delta Marine de l'UAC. Donc, il a une santé de 10. Il a une capacité de sprint qui lui permet de défausser une carte de votre main pour gagner 6 points de déplacement. Donc, effectivement, tu vois, tu as une main et tu vas sacrifier une de tes capacités pour te déplacer à 6. Sachant que quand tu sprint, par exemple, ça te permet de rentrer dans une salle et de pouvoir ensuite récupérer tout ce qui traîne quoi. Donc, armure, munitions, points d'objectif. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Voilà, c'est pareil que tout. Franchement, je trouve que le parti prix graphique est vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment super chouette. On a des dés qui sont spécifiques au jeu. Ça, c'est quelque chose... On a l'habitude, mais on n'aime jamais. Parce que souvent, on en a... Alors, tu vois, on a deux dés noirs et puis quatre dés rouges qui doivent correspondre soit à la touche dégâts. Ouais, touche dégâts. Et puis, on a donc ces fameux petits socles qui permettent de monter les portes. Et donc, comme tu le verras lorsqu'on fera une partie, puisque j'aimerais bien qu'on en fasse une ensemble. Eh bien, en fonction de la porte que tu ouvres, tu vas découvrir le décor. On va s'attarder rapidement. Et donc là, je te les emprunterai et puis on fera... Alors là, du coup, en la vidéo, ça va se mettre en dessous l'impression et tout. Ça va être exceptionnel. Exceptionnel ! Voilà. Alors, les figurines. Les figurines. On va commencer par les Yanty. On va commencer par les Yanty. Il y a que quatre Marines. Il y a que quatre Yanty, ouais. Il y a que quatre Marines qui ont chacun leur propre design. Ouais. Donc, une arme différente, une posture différente. Alors moi, je trouve que c'est assez détaillé. Après, toi qui t'y connais quand même plus que moi, je te laisse donner ton avis. Mais... Eh bien, écoute. Moi, je trouve qu'au niveau détail, c'est pas mal. Étant donné qu'on est en train de... Enfin, moi, je vis une expérience assez trouble avec Star Wars Légion qui est de plus en plus détaillée, mais qui au début m'a beaucoup déçu. Alors, par contre, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous des armes différentes. Oui. Donc, j'ai peur que la connerie que je disais tout à l'heure, ta capacité à ramasser une arme pour t'en équiper, ne se vérifie pas forcément. Mais, effectivement, elles sont assez sympas. Je trouve qu'elles sont plutôt détaillées, effectivement. On verra sur les monstres. Et c'est du monobloc. T'as dû coller les bras, là ? Non, non, rien fait du tout. T'as rien fait du tout sur cela. Ah, d'accord. Donc, c'est déjà soclé. Alors, ça, j'aime bien de déjà soclé. Parce que c'est une vraie galère de soclé une figurine, maintenant. Il y a des plastiques qui collent mal. Alors, les abonnés vont dire, ouais, il fabule et il s'est à un pied. Mais, voilà. Souvent, tu joues. Souvent, tu déplaces tes figurines. Tu arrives chez le pote. Elles se sont désoclées, quoi, pendant le voyage. Ça, c'est une vraie galère. Là, c'est déjà soclé. C'est fait. Et c'est vraiment sympa. Les poses sont plutôt sympas. Je trouve qu'elles sont plutôt dynamiques. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Ils les verront en macro. Ouais. Alors, ça, je suis mitigé, tu vois. Alors, lui, donc, pour ceux qui connaissent le jeu, donc, c'est... Alors, son, je ne me souviens plus du nom, malheureusement. Mais, c'est la petite boule en armure qui va vous charger et vous faire très, très mal vous mettre à terre. Moi, franchement, je trouve qu'il est joli. Après, je suis dit, moi, niveau figurine, je connais dans le jeu. Ouais. Très ressemblant. Ouais, ouais. Après, à voir une fois que ce sera peint, mais je trouve déjà comme ça que ça a de la gueule. Ouais, il a effectivement vraiment de la gueule. Alors, moi, je découvre le truc, donc, tu me dis que c'est vraiment tiré du jeu. C'est vraiment des figurines que tu as rencontrées en jeu. C'est que tous les démons sont des démons du jeu. Les armes représentées sur les Marines, ce sont les armes du jeu. Les armures sont ressemblantes. Tu ne le vois pas, le Marines, quand tu joues, puisque Doom, c'est du... Alors, en fait, la première mission, dans la première minute 30, tu te réveilles. Donc, tu es à moitié nu dans une pièce d'attaché. Tu sais pas ce qu'il se passe. Ouais. Tu passes une porte... Chanté. Tu passes une porte, et là, tu tombes sur quoi ? Sur ton armure. Donc, en fait, tu vois l'armure. Comment aller ? J'imagine que je vois la scène. Je vois la scène. Bien sûr, après, tu ne vois plus ton personnage, mais tu sais à quoi ça ressemble. Ah, alors, là, il y a une différence. Alors, celui-là, cette espèce de boule... C'est le Faucheur. Donc, le Faucheur, c'est un personnage dans le jeu qui saute partout, qui lance des boules de feu, qui est très chiant. Et donc, je pense que... On peut rencontrer dans l'univers de Doom. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ce petit bonhomme-là pourrait charger en ligne droite sur un nombre de cases définies. Par exemple, en infligeant ou en mettant à terre les personnages. Et que celui-ci serait beaucoup plus agile et pourrait, par exemple, frapper à distance. Ça pourrait être vraiment sympathique. Lui, il va frapper à distance. Lui, il va tirer, tout simplement. Oui, il va tirer, oui. Alors, c'est quoi ça ? Alors, lui, c'est un... C'est un soldat... Ben, c'est un soldat infecté, normalement. Donc, c'est une espèce de zombie, plus ou moins, qui est armé d'un fusil à plasma. Et donc, qui tire à distance, qui est très lent. Il bouge vraiment pas vite pour le coup, mais il fait beaucoup de dégâts. Donc... D'accord. Ça peut être... Alors, je fouillotte, je fouillotte, mais je crois que de ce côté-là, j'ai sorti... Je fouillotte. J'ai trié donc les gros et les... Ouais. Donc là, j'en ai présenté tous les styles. Là, on va passer au truc sympa. Tiens, parle-moi de cette... Ah ! Alors, lui, je l'adore parce qu'à lui... Je te laisse la présenter si tu l'adores. Non, mais tu vas le présenter parce que je n'en connais rien, en fait, dans l'univers de Doom. Par contre, je peux te dire clairement d'où il vient, c'est qu'il vient de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que cette boule avec un œil cyclope, ça vient vraiment de l'univers de Donjons et Dragons. Je présenterai... Je mettrai une incursion dans la vidéo pour le prouver. Alors, cette boule là, justement, que tu dis avec un œil de cyclope, c'est une boule qui vole. Ouais, c'est ça. Il flotte dans... Il évite. Et donc, c'est pareil. Il peut lancer donc des sortes de rayons, pas de rayons, mais de boules de plasma ou je ne sais pas quel projet. Qui était très moche dans la première version. Il faut savoir que c'était un truc tout pixelisé. Ouais, tu joues, tu mets un code émulateur et tu te le fais. Dans la version de Doom de 2016, tu as des niveaux cachés. Tu vois les graphismes de l'époque, bien sûr, en bonne résolution. Mais... Tu dégueules quand même. Tu dégueules quand même. Après, c'est pas mal de voir l'évolution depuis plus de 20 ans. C'est ça. Imagine les jeux dans 20 ans. Voilà, c'est ça. Bon. Mais... Ouais, donc cette petite boule là, donc... Cette petite boule bien dégueulasse qui flotte dans les airs, qui lance des boules d'énergie et qui fait très mal. Donc... Non, ça c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'ils pourront lui mettre comme capacité dans le jeu, mais... Tu connais son nom ? Alors là, je t'avouerai que les noms... J'ai repris le jeu la semaine dernière, je ne suis pas retombé sur tous les jeux, surtout les monstres encore. D'accord. Donc les noms, je ne les ai pas tous. Alors, il y a le fameux... Qui est sur la couverture du jeu et qui est notamment sur la couverture du livre et d'apprentissage. Celui-là, tu as dû vous rencontrer, il a dû bien te faire chier. Celui-là, il lance des missiles. Ouais, carrément. Il lance plein de missiles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de missiles. Il fait beaucoup de dégâts de zone. Donc... Il est très grand dans le jeu. Il fait quasiment deux fois ta taille. Donc là, on ne se rend pas forcément compte à côté de la figurine, mais c'est assez proportionné. On voit quand même que le personnage est penché en avant, donc ça réduit sa taille. Mais ça respecte bien l'univers encore du jeu. Alors, celui-ci, parle-moi voir de cette grosse bestiole cornue. Alors, la grosse bestiole cornue, moi je les appelle les buffles, les taureaux en général. Parce que c'est une sorte de minotaure derrière, tu vois les symbols qu'il a. Ouais. Donc, une grosse bébête qui fait très mal au corps à corps et il ne faut pas s'en approcher. Sinon, c'est assez facile à tuer. C'est un tank, quoi. C'est un petit tank qui te colle une baffe et tu te dis au revoir au jeu. D'accord. C'était parti. En tout cas, elles sont très très belles, ceux-là. Je te les emprunte ce soir, je te les vends demain. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Alors, celle-ci, c'est pareil, tu vois. C'est un tank mis à distance. Ça fait très mal, ça tire partout. C'est une horreur à gérer. Ouais. Parce que dans Doom, je ne sais pas si tu as déjà joué aux derniers jeux vidéo. Non, je n'ai pas fait le dernier. Le truc dans Doom, c'est que tu ne tombes jamais sur un seul monstre. Tu tombes à plusieurs. Quand tu mélanges les types, quand tu tombes sur un lance-missile, sur un chargeur, sur un faucheur, sur un truc comme ça, et sur ça, il faut prioriser. Ouais. Très bien. Qui est le plus chiant, qui est le plus facile à tuer. Je pense que dans le jeu de plateau, il va falloir prioriser aussi. Voilà, c'est ça. Généralement, moi, tu vois, j'aime bien commencer par les petits trucs faciles à tuer. Ouais, je suis comme toi. Voilà. Et après, je prends les menaces à distance. Ouais. Et le corps à corps, je le finis généralement en dernier parce que bon, c'est pas technique. C'est pourtant tellement simple. Voyons. Jusqu'au jour où il y a ça. Voilà. Et là, il faut prioriser, sauver sa vie. Le cyberdémon, tu dis ? Ouais. C'est magnifique. C'est son nom. Donc, c'est lui qui vient en quatre pièces. Donc, la tête qui se détache les deux bras. Ouais. Facile à monter. Ah, bah regarde. Tu n'as pas à coller, là, en plus. Je n'ai pas collé. Je ne sais pas si j'ai réussi à... Tu vas galérer pour... Non, mais ne te force pas. C'est juste à clipser, en fait. Ouais. C'est du à clipser qui tient. C'est du à clipser qui tient. Moi, je connais du à clipser qui tient pas. J'arrive pas... Mais là, ouais. Voilà. Tu vois, c'est... Ah oui, d'accord. Il suffit de... Hop. On vient. On positionne dans le bon sens. On appuie. Ouais, ils ont utilisé le système de détrompeur qu'on retrouve dans Star Wars Légion. Et donc, bah, la figurine va nous verrer sur la macro. Mais... Beaucoup de détails, je trouve. Ouais, très beau. Ouais. Donc... Et donc, là, si... Je ne sais pas si vous verrez. Tu ferais une macro... Ouais, je ferais une macro de deux. Ouais, ouais. Mais... Ouais, il en faut. Il faut trois, quatre gars en hauteur pour faire la hauteur de celui-ci. Voilà. Donc, euh... C'est vraiment, euh... Représentatif du jeu, hein. Parce que quand tu tombes dessus dans le jeu, déjà... C'est comme ça. Je me souviens d'une mission où tu tombes sur quatre bonhommes comme ça. Ouais. Plus, bien sûr, accompagné des petits copains, hein. Ouais, ouais, ouais. Il vient jamais tout seul, ouais. Et bah, c'est marrant. D'accord. Si on a un caractère un peu... Un peu rentre-dedans. Un peu rentre-dedans. Un peu comme moi, on... On fait chier les voisins. Ouais. 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 Ok. Bon, bah écoute, on a tout vu dans ce premier unboxing, hein. On voulait présenter un petit peu les choses. Bah, surtout dire que le jeu était en place chez toi. Euh... Ce qu'on fera, c'est que... On va regarder... Donc moi, je vais faire les macros en rentrant à la maison ce soir. Et puis, ce qu'on fera, bah, j'espère, c'est faire une petite partie. Je te laisse le temps d'agréger... D'agréger les règles. Ouais. Et puis, éventuellement, et bah, un week-end, je passerai chez toi. Et puis, on filmera... On filmera une partie... Moi, ça me va très bien. De Doom. Parce que jouer, moi, ça me manque. Et comme tu le sais, bah, je suis comme toi. On est un peu tous isolés, hein. En Ile-de-France. Paradoxalement, c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est qu'il est très difficile de se rencontrer. Les gens qui connaissent, comprendront. Les gens, on ne mesure pas en kilomètres, mais en temps. J'adore. Et puis, après avoir fait ça, on fera un apéro game avec du Magic. Oh, qu'est-ce qu'il a mis ? Un apéro game avec du Magic. Non, 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 non. J'écarte. Voilà. En tout cas, Anthony, je te remercie beaucoup de l'accueil. Et puis, on reviendra. On reviendra sans aucun doute sur Doom. Tu l'as payé combien ? Alors, je l'ai payé 55 euros. Là, il a baissé le prix. Il est passé de 75 à 55. C'est ça. Ouais. C'est ça qui t'a motivé aussi. Bah, en fait, j'ai vu une promo. Je me suis dit, une promo ? Et en fait, non, ce n'était pas une promo. C'était la boutique, en l'occurrence, où je l'ai trouvé qui avait… D'accord. D'accord. Parce que moi, effectivement, j'ai cherché sur Internet. Pour l'instant, il est toujours dans les 70 balles. Et j'ai trouvé un endroit où il est à 50. Mais c'est encore assez difficile. Donc, je pense, au vu de la qualité des figurines, la qualité du matériel, que tu as vraiment fait le bon choix. Voilà. Parce que tant qu'on peut s'acheter des jeux, à ce prix-là, il ne faut pas éviter quoi. Il faut vraiment essayer d'en agréger un maximum. Parce qu'après, ces jeux-là, ils sont retirés. Et quand on voit les figurines, je pense que… Tu me montres un rose et que tu l'as acheté. Ouais. Hein ? Parce que… Rien que pour les peintres, elles sont magnifiques. Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça. Beaucoup de reptiles en face. Allez, ciao. Bye bye. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501